Nous lisons dans la vie de saint Gertrude que dès ses plus tendres années, elle avait appris à offrir toutes ses prières et toutes ses bonnes œuvres à l'intention des âmes purgatoires par le vœu héroïque de charité. Cette pratique était si agréable à Dieu que souvent le divin Sauveur se complut à lui désigner les âmes les plus nécessiteuses et celle-ci, délivrée par sa pieuse charité, se montrait ensuite à elle au milieu de la gloire et la remerciait avec effusion et promesse pour le ciel. Sainte Gertrude avait passé sa vie dans ce saint exercice et, pleine de confiance, elle voyait avec calme la mort approcher quand l'infernal ennemi vint à lui montrer qu'elle s'était dépouillée de tout le mérite satisfactoire de ses bonnes œuvres et qu'elle allait tomber en purgatoire pour expier toutes ses fautes dans nos longues souffrances. Ce tourment d'esprit l'avait jeté dans une telle désolation que son soleste époux, notre Seigneur, dénia venir la consoler. Le Sauveur l'a repris alors avec tendresse. Ne crains pas, ô ma bien-aimée, car tu as au contraire, par ta charité envers les morts, augmenté la somme de tes mérites satisfactoires et non seulement tu en possèdes assez pour expier tes légères fautes, mais tu as acquis un très haut degré de gloire dans la béatitude éternelle. C'est ainsi que ma clémence reconnaîtra, par généreuse récompense, ton dévouement pour les morts, et tu viendras bientôt dans le paradis recevoir le centuple de tout ce que tu as fait pour eux. Combien sont encourageantes ces paroles du divin maître ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !